Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Breed's Third Eye Tarot, le This My Earth Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on est parti, c'est la lune qui vous accompagne pendant ce mois de janvier. Une énergie de grande créativité, de grande intuition aussi. C'est l'incubation, la lune c'est également tout ce qui est de l'ordre, de l'intériorité, de l'inconscient. Donc ça peut aussi être nos parts d'ombre, les peurs, les doutes, les insécurités. On est dans l'ombre avec la lune, on est dans le monde de la nuit. Donc est-ce que je me fais des illusions ou pas ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément claires avec la lune et qui demandent à être éclairées ? Ça peut être des choses dont on n'a pas conscience, on a besoin de les faire remonter à la conscience. Ça peut être des choses dont on a conscience, mais qu'on a tendance à écarter parce qu'elles nous font peur. Il s'agit de les éclairer pour les rassurer. Et ça peut être aussi le fait de se sentir dans le brouillard. Et puis on ne sait pas trop, on est dans une forme de confusion et on a besoin d'éclaircir les choses. Dans la lune, il y a quand même cette grande force d'incubation qui fait que même si les choses peuvent être désagréables quand on touche du doigt ses peurs, ses insécurités, il y a quelque chose qui incube et qui fait que ça va donner naissance de toute façon à quelque chose de chouette. Il s'agit d'exorciser, de faire sortir, de faire remonter à la lumière. À partir du moment où les choses sont dans la lumière, après forcément ça va mieux dans un sens ou dans un autre, mais ça s'éclaircit donc ça va mieux. Alors, qu'est-ce que vous avez avec ? Le magicien et le 6 d'épée. J'ai déjà de la nouveauté dès le début. Les amoureux, le 9 de bâton. Le soleil et le 4 d'épée. La reine de bâton avec le 4 de coupe. La grande prêtresse et le cavalier de denier. Bon, il y a un truc qui n'est pas clair effectivement. La justice et les amoureux. Je n'ai pas vu déjà les... Si, ils sont là les amoureux. Donc, deux fois les amoureux. Et le 9 de denier pour finir avec le cavalier de coupe. Vous voyez tout ? Oui, vous voyez tout. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Arcane majeur, arcane majeur. 1, 2, 3, 4. Alors, 5, non, 4 parce que vous avez deux fois les amoureux. 5 avec le magicien. Ce qui est déjà pas mal. Donc, des énergies assez fortes qui peuvent impacter au-delà de ce mois de janvier. Commencer avant, s'étirer après. On vous parle vraiment de... De votre intériorité. Des choses à éclaircir. Suivre votre intuition. Il y a des enseignements à donner ou à recevoir. Pour l'instant, c'est pas clair. Vous vous empêchez. Il y a quelque chose qui manque de fiabilité. Vous êtes en retrait. Vous dites pas les choses. Donc, soit vous vous faites... Soit il y a besoin d'éclaircir une situation. Ou... Vous refusez de voir des choses en face. Vous aviez refusé de voir des choses en face jusqu'à présent. Et là, il y a besoin de lever le voile, d'éclaircir. Et puis surtout, besoin aussi de voir à quel point il y a un phénomène de miroir aussi entre ce qui se passe à l'extérieur et puis ce que ça dit de vous à l'intérieur. Bon, j'y reviendrai là-dessus. Mais il y a cette notion de mise en lumière. Le soleil, qui est la carte la plus lumineuse et la plus chaleureuse de tout le tarot, vous l'avez en challenge. Donc, vous avez du mal à vous mettre en avant. Vous avez du mal à briller. Vous avez du mal à être pleinement en vous. Il pourrait y avoir aussi du mal à, justement, être dans un bon alignement. D'amour pour vous-même. D'harmonie en vous-même. Parce qu'il pourrait y avoir trop d'ego aussi. Le soleil, ça peut être l'ego. Et avec un 4 d'épée, on se met une espèce de pression. Le mental nous joue des tours. Et on reste bloqué sur l'idée qu'on a raison. Et du coup, on n'apprend pas. Et il y a quelque chose où on se fait des illusions. Donc, pour certains, attention à l'ego. Et pour d'autres, d'arrêter de se planquer, d'arrêter d'être dans cette intériorité, d'avoir du mal à se mettre en avant. L'amour est quand même présent. Vous avez deux fois les amoureux. Le cavalier de coupe ici. L'amour, pas nécessairement amoureux. Ça peut, mais c'est surtout, les amoureux, c'est d'abord une carte qui parle d'avoir un choix à faire. D'être dans un entre-deux. D'être dans une forme d'indécision. Et puis, qui parle d'harmonie aussi entre soi et soi. Donc là, il y a un équilibre à trouver. Peut-être dans un partenariat. Peut-être dans une relation avec quelqu'un. Peut-être entre deux options. Mais il y a un équilibre, quelque chose à réaligner dans la matière, possiblement. Mais c'est d'abord en vous. Quelque chose à réaligner en vous. Et il y a quelque chose qui ne brille pas bien en vous. Soit ça brille trop fort, mais c'est une espèce de fausse lumière. Soit vous vous empêchez. Bon, j'y reviendrai. Voilà, vous démarrez le tirage avec le magicien et le 6 d'épée. Il y a quelque chose de nouveau dès le début du mois. Avec le magicien et le 6 d'épée, on initie quelque chose. Alors, pour certains, il y a peut-être un voyage avec le 6 d'épée. D'entreprendre une nouvelle destination. Alors, est-ce que c'est un voyage ? Est-ce que c'est pour partir en vacances ? Est-ce que c'est le fait de déménager ? Est-ce que c'est de demander une mutation professionnelle ? Est-ce que c'est le fait de changer de poste aussi au travail ? Avec le 6 d'épée, on quitte un point A pour aller vers un point B. Et on quitte le point A parce qu'au point A, on n'était pas heureux. On n'était plus heureux. Le point A qu'on quitte, c'était le 5 d'épée. On s'éloigne du 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'était quoi ? C'était l'auto-sabotage. C'était des peurs, des jugements, des croyances limitantes. C'était des dissensions, des froideurs avec l'environnement, des disputes éventuellement avec certaines personnes. Le fait, c'était des batailles d'égo aussi, de chercher à argumenter, de chercher à avoir le dernier mot, de privilégier le fait d'avoir le dernier mot plutôt que d'être heureux. Donc, prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Évidemment, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Pour certains, c'est plus le sabotage en vous-même de descendre à la rencontre de vos insécurités et des petites phrases qui vous disaient « t'es trop ceci, t'es passé cela, tu n'y arriveras pas », etc. et vous vous étiez empêchés d'initier quelque chose de nouveau. Et là, vous êtes en train de dépasser ça dès le début du mois. Pour d'autres, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans du relationnel avec une ou plusieurs personnes parce que ça a manqué d'harmonie, cruellement. Parce que justement, il y a eu des échanges qui ont peut-être été piquants. Est-ce que ça venait de vous ? Est-ce que ça venait de l'autre ? Est-ce que c'était honnêtement les relations, il y a du 50-50. Donc, il faut que chacun prenne sa part. Il y a quelque chose qui se renouvelle là aussi. Pour d'autres, ce n'est pas qu'il y a eu des pics, mais un éloignement, une distance. Simplement, on ne se parlait plus, il y avait du silence. Donc, pour toutes ces options relationnelles, il y a de la nouveauté avec le magicien. Le magicien, c'est une carte qui vous dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc là, il y a quand même une nouvelle envie. Il y a une envie d'aller de l'avant. Il y a une envie de s'éclaircir l'esprit. Il y a une envie de s'aérer les idées. Il y a une envie de prendre de la hauteur, de laisser derrière soi tout ce qui était désagréable. Tout ce qui était de l'ordre des tensions, des limites. Donc, il y a quelque chose de neuf qui s'amorce dès le début du mois. En force, les amoureux et le neuf de bâton. On vous invite à rester déterminé sur l'harmonie. Ceux qui, notamment, étaient en dissension, en éloignement, en froideur, en bataille d'égo ou avec quelqu'un d'autre, on vous invite à privilégier le cœur, l'harmonie, le faire ensemble, le être ensemble. Comment nos chemins peuvent se croiser ? Comment deux chemins qui, au premier abord, semblaient peut-être ne pas aller dans la même direction, là, on descend et puis on peut avoir l'impression qu'on s'éloigne l'un de l'autre. Comment, finalement, on peut se retrouver ? Avec le neuf de bâton, il y a une notion d'arriver au bout d'un cycle, d'arriver au bout de quelque chose qui a été dur. Alors, peut-être que vous avez, on vous dit, continue de bosser. Ça fait peut-être un moment que tu travailles. Est-ce que tu travailles à te former pour opérer un nouveau partenariat dans le travail ? Est-ce que ça fait un moment que tu travailles sur toi pour retrouver une meilleure harmonie en toi-même ? Est-ce que ça fait un moment que tu fais des efforts aussi, que tu travailles ? Ou que tu as peut-être, pour certains, il y avait peut-être une distance qui s'était installée avec une personne. Et puis, c'est en s'écrivant que vous arrivez plus à dire ce que vous avez sur le cœur et à ramener une harmonie. Bon, une fois encore, prenez ce qui résonne pour vous, mais on vous dit avec le neuf de bâton de ne pas lâcher l'affaire. Si vous sentez que ça va dans le bon sens, évidemment, on vous dit, ça serait dommage que tu lâches l'affaire parce que tu es pratiquement arrivé au bout. J'avais autre chose, ça m'est passé en tête et c'est ressorti aussi vite que c'est venu. Qu'est-ce que c'était ? Bon, la notion d'arrêter de se prendre la tête, de retrouver de l'harmonie en vous. Les bâtons, c'est aussi, c'est toutes les actions, c'est toutes les actions qu'on veut mener, c'est de toutes les responsabilités qu'on veut prendre. C'est peut-être aussi en force de dire, il y a quelque chose qui te pèse parce qu'il va y avoir un choix à faire. Les amoureux, je vous disais, ça peut parler d'amour, mais ça parle de, au premier abord, c'est quand même une carte qui parle d'un choix à faire et d'être dans un entre-deux et d'être dans de l'indécision. Et vous retrouvez ces amoureux ici dans la colonne de ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau ce mois-ci avec justement la justice, celle qui décide, celle qui tranche. Donc pour certains, on vous dit en force, c'est peut-être pas facile pour toi de prendre une décision, mais t'as besoin, continue de travailler sur l'équilibre, sur l'alignement. Là où il y avait deux voies, comment tu peux unifier ça pour qu'il n'y en ait plus qu'une ? Est-ce qu'il s'agit de trancher entre deux options pour en choisir une seule parmi les deux ? Est-ce qu'il s'agit de trouver un moyen nouveau de transformer deux options en une seule, de faire se rejoindre ? Il y a possiblement quelque chose de cet ordre-là. Là où peut-être vous aviez l'impression de séparation, c'est l'un ou c'est l'autre. Il y a de la distance, on se prend la tête, c'est pas constructif. On voit les choses autrement, on voit les choses d'une façon plus créative. Le magicien, c'est celui qui crée sa vie. Donc plus créatif, mais créatif basé sur l'harmonie, sur l'union, sur l'amour. Comment on peut faire se rejoindre deux choses qui, au premier abord, semblaient peut-être s'exclure ? Donc à entreprendre de nouveau, trouver un meilleur alignement, faire la clarté, là où c'était sombre, on voit clair, on a du discernement. Là où on se faisait des illusions aussi de reprendre ses responsabilités. Où est-ce que je me suis voilé la face ? Où est-ce que j'ai pas écouté mon intuition ? Où est-ce qu'il y avait quelque chose, quelqu'un qui manquait de fiabilité ? C'était peut-être moi, ou est-ce que moi j'étais pas fiable ? Où est-ce que j'ai accordé du crédit à quelqu'un qui n'était pas fiable ? Où est-ce que je me suis investie dans une situation qui n'était pas fiable ? Et j'ai pas voulu le voir. Ceux à qui ça parle, on vous dit lâche ça. Ça lâche le fait de voiler la face. Et le cavalier de denier qui normalement est très fiable, quand il est bien aspecté, où est-ce que vous vous êtes voilé la face sur la fiabilité de quelque chose ? On est dans de la construction aussi avec le cavalier de denier. On met quelque chose en place. Ou est-ce que vous avez cru qu'il y avait quelque chose qui pouvait se construire ? Et en fait non. Pour d'autres, c'est l'inverse. C'est pas que vous avez cru que ça pouvait se construire et en fait non. C'est que vous savez, vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce. On peut construire quelque chose de différent, justement de beaucoup plus fiable, etc. Mais vous n'amorcez pas dans la matière, vous n'amorcez pas. Vous ne voulez pas apprendre, vous ne voulez pas entendre, vous restez bloqués. La grande prêtresse, elle ne bouge pas. Elle observe, elle écoute, elle apprend, mais elle n'y va pas. Donc là où il y a les yeux fermés, on vous demande d'avoir les yeux grands ouverts. Et là où vous pourriez être bloqués dans le mouvement. On vous invite à voir clair pour voir qu'est-ce que vous pouvez initier dans la matière. C'est même pas tout à fait ça. Je suis en train de regarder vos cartes là, mais... J'ai un peu de ça, cette notion de ne pas bouger, que je retrouve ici avec le 4 d'épée et le soleil en challenge. Soleil et 4 d'épée, il y en a certains là, on dort, on ne bouge pas. La grande prêtresse a lâché, on ne bouge pas non plus. A continuer, la reine de bâton sur le 4 de coupe, ou le 4 de coupe, on ne bouge pas, mais la reine de bâton, elle, elle vous secoue tout ça. Et justement, on entreprend, on se met à briller, on bouge. Alors pour certains, il y a peut-être effectivement le fait d'arrêter d'être immobile, de vous empêcher de faire quelque chose et de commencer à amorcer, à poser dans la matière des bases. On avance avec ce cavalier de coupe, mais on suit le plaisir, on suit le cœur, on suit, vous suivez l'indépendance, vous suivez... Il y a quelque chose de très autonome. Ici. Maintenant, il ne s'agit pas d'amorcer du mouvement, ce n'est pas un truc où c'est fracassant et où ça bouge dans tous les sens. Je ne vais pas vous la faire à l'envers, c'est quand même très posé. Donc pour certains, peut-être qu'il y a du retrait dans la mise en œuvre. Le 9 de bâton est quand même très actif, on vous dit, lâche pas l'affaire, lâche pas l'affaire. Pour d'autres, c'est plus dans la posture, en fait, dans le rayonnement. Vous avez du mal à rayonner, vous vous planquez. Vous avez du mal à rayonner parce que vous, la première, vous avez du mal à vous aimer pleinement. Regardez cette femme qui dort avec un couteau dans la main, quoi. Vous avez du mal à vous lâcher, à être dans l'épanouissement, dans le... Alors, c'est bien, vous avez commencé à vous éloigner de ce 5 d'épée, là, à aller plus vers l'harmonie, vers l'amour, vers la réunion, vers la sensibilité. Là, on vous dit, continue avec cette reine de bâton et ce 4 de coupe. Regardez cette posture ancrée, méditative, ici. Cette reine de bâton qui est rayonnante, c'est une mini-impératrice. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Elle est toute en séduction, en charisme. Elle pétille, elle aime aller de l'avant, elle se met en avant. Elle fait des projets. Donc, vous avez commencé à vous ouvrir. Mais bon, les pointes, là, les piques, les couteaux d'hier, les trucs piquants, pointus, fatigants d'hier, et il y en a encore un petit peu. Il y en a encore un petit peu. Et là, il y a ce côté d'être encore... J'ai du mal à me laisser aller, j'ai du mal à guérir complètement. J'ai du mal à communiquer, à communiquer clairement, sans être sur le côté défensif, quoi. C'est bon, on n'est pas super serein quand on dort un couteau à l'avant. Le soleil bien aspecté, c'est justement, c'est l'amour, c'est le bonheur. Le soleil n'a pas besoin de tenir un couteau quand il se repose, quoi. Il brille tellement qu'il est juste tout à sa joie, tout à son bonheur, tout à son rayonnement. Regardez cette posture, c'est la même que la reine de bâton. C'est les bras, les mains ouvertes, les bras ouverts, les mains ouvertes. Donc, c'est à la fois de se montrer les bras écartés. Ça veut dire que si quelqu'un choisit de m'attaquer, de toute façon, il me touchera. Puisque j'ai les bras ouverts, je ne me planque pas. Et puis, les mains ouvertes, c'est aussi, je peux donner, je peux recevoir. Là, on ne peut pas. Quand on est replié à tenir un couteau, là, c'est... Vous n'êtes pas tranquille. Vous n'êtes pas tranquille sur votre propre rayonnement, sur votre propre valeur, sur le fait de vous aimer pleinement, sur le fait de peut-être être aimé, sur le fait de retrouver quelqu'un, de vous réconcilier avec quelqu'un. Vous n'êtes pas tranquille. Donc, vous avez effectivement besoin de descendre dans votre intériorité pour aller observer les cordes sensibles qui s'agitent. Il y a besoin aussi d'incuber lentement quelque chose qui est en train de prendre forme. Vous êtes au tout début, là, avec le magicien. Donc, tout ne va pas changer comme ça en une fraction de seconde. Mais le déclic, c'est cette posture-là de guérison. Il y a quelque chose... Enfin, de guérison ou de repos. Pour certains, il y a quelque chose à guérir. Pour d'autres, c'est le fait de se reposer, de prendre le large, de prendre un peu l'air. Parce que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé, beaucoup donné. Vous êtes fatigué, vous étiez crevé, vous êtes... Avec le neuf de bâton, on est très, très, très sollicité. On en a pris beaucoup sur les épaules. Et on en a peut-être pris sur les épaules le prix des responsabilités qui ne nous appartenaient pas. On va dire, ça, je vais le faire, ça, je vais le faire, ça, je vais le faire. Mais peut-être qu'Édu, on ne vous a rien demandé. Et de deux, vous voulez faire la place des autres et il ne s'agit pas de ça. Vraiment, à entreprendre de nouveau, on vous dit, ouvre les yeux. Là où tu les fermes, ouvre les yeux. Prends tes responsabilités. Et puis, clairement, là où ce n'est pas en équilibre, retrouve un équilibre. Ouvre les yeux aussi sur la valeur que tu t'accordes à toi-même. Où est-ce que tu en fais peut-être trop pour les autres, pour compenser le fait que tu ne te sens pas suffisamment à la hauteur. Alors, tu éprouves le besoin de faire deux fois plus pour, dans l'espoir d'être reconnu. Ou au moins, de te dire, parce que si je n'en ai pas fait suffisamment, on va m'attaquer. Je vais peut-être sur la défensive. Il y a quelque chose qui est un peu raide, là. Donc, retrouvez votre confiance, votre prestance. Le fait de... Ouais, de briller, de trouver cette harmonie en vous. L'alignement et l'équilibre, c'est déjà en vous. Après, pour certains, il y a clairement une décision à prendre. Dans une relation, dans une... Il y a un choix à faire. Ce n'est pas nécessairement dans une relation. Ça peut être professionnel, ça peut être dans un projet de vie. Bon, il y a un choix à faire. Dans quelle mesure... Dans quelle mesure votre intuition, elle vous... Elle vous souffle aussi, la direction. Mais vous avez du mal à écouter votre intuition. Et on vous dit, arrête, arrête de... De te... De te freiner. Le mental ne te fait pas du bien. Voyez, au lieu d'être dans cette posture de défensive, là. Avec un couteau à la main. Au cas où je peux me défendre. C'est vraiment de prendre dans les bras. De prendre par la main. C'est au contraire d'accueillir. C'est cette posture d'ouverture. Donc, on vous invite à sortir d'une forme d'enfermement. De repli intérieur. Et d'être dans l'ouverture. Donc, à continuer, j'avais commencé à vous les montrer. Là, il y avait un fond, avec le 4 de coupe, un fond d'insatisfaction. Alors, très bien. Ok, il y a de l'insatisfaction. Mais on en a tous de l'insatisfaction. Il y a des moments où, effectivement, on sent que... Ça fait 10 ans que je vis la même chose. Je sens que je suis arrivé au bout. Il est peut-être temps pour moi aussi d'observer clairement que je ne suis pas content. Je ne suis pas contente. Je n'arrive plus à m'épanouir et tout ça. Et au lieu d'être dans le repli, d'être sur la défensive par rapport à ce que je vis, c'est de reprendre mes responsabilités en disant, mais je ne suis pas obligée de prendre encore une couple à compte-temps. Et c'est encore la même que ce que je vis depuis 10 ans. Bah non, jusqu'à présent, c'était bien. Mais là, j'en veux plus. C'est une de trop. Mais là, il s'agit de reprendre votre pouvoir. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qu'est-ce que vous pouvez faire autrement, par vous-même, pour vous-même ? C'est ne pas subir et choisir pour vous. Pour d'autres, c'est du repos. Alors, ce repos, vous avez du mal à le prendre. Et vous avez besoin de prendre du repos justement pour être de meilleure humeur, pour rayonner, etc. Il y a un truc là qui fait que vous êtes peut-être un petit peu raide. Mais vous avez commencé, vous avez commencé à être dans cette posture de 4 de coupe qui est également le côté, bon, j'ai pas envie là, j'ai pas envie de bouger. Je reste là, je suis dans cette posture méditative. Alors, ça ne veut pas dire que vous méditez du matin au soir. Mais c'est le côté, j'ai juste envie de rien faire. J'ai juste envie de profiter, j'ai juste envie de me faire plaisir. Donc, ceux qui se sentent concernés par ça, crever et tout ça, aérez-vous la tête. Et puis, offrez-vous ce temps de repos, même si c'est un peu difficile pour vous de le faire. Dans ce qu'on vous invite à lâcher, il y a peut-être une notion aussi d'apprentissage et de transmission. Où est-ce que vous vous empêchez ? Alors, vous vous empêchez d'écouter, d'apprendre des choses, d'ouvrir les yeux sur des trucs, ça je vous en ai parlé. Mais où est-ce que vous vous empêchez peut-être de transmettre aussi du savoir ? Et vous avez peut-être des choses à offrir avec ce cavalier de denier. Vous vous empêchez de briller, vous vous empêchez de vous mettre en avant, vous vous empêchez d'offrir des choses. Pourquoi ? Parce que vous avez peur qu'on vienne vous juger après en vous disant que vous n'êtes pas à la hauteur ou que vous n'êtes pas suffisamment légitime, j'en sais rien, pour enseigner tel truc ou pour faire telle chose. Ceux qui se reconnaissent là-dedans, on vous dit mais t'es presque arrivé au bout, ça fait quand même un moment que tu bosses sur quelque chose. Sois dans l'harmonie avec toi-même. Et puis si effectivement il vous manque encore des informations, plutôt que de vous braquer à essayer de tout faire tout seul, voyez comment vous pouvez faire en harmonie, en partenariat peut-être avec quelqu'un. C'est peut-être aussi à entreprendre de nouveau, c'est peut-être d'accueillir, de faire avec l'autre au lieu d'être, de quitter en fait. Avec le 6DP, on s'éloigne du 5DP, je vous disais, on est dans la séparation. On n'arrive pas à se mettre d'accord, alors c'est mon camp et ton camp. Peut-être que là on vous dit, et si tu changeais les choses et au lieu de voir l'environnement, une personne en particulier, ou d'une façon générale, de voir ton environnement comme une espèce d'ennemi ou de force qui est contre toi, si tu changeais les choses pour l'accueillir, et d'une la mettre en lumière, et de deux l'accueillir. Et là, ça fait plus du tout la même chose. En résultat, 9 de denier et cavalier de coupe. Alors j'aime bien ces deux cartes en résultat, parce que ça me montre quand même qu'il y a quelque chose qui est très agréable en fin de mois pour vous. 9 de denier, cavalier de coupe. 9 de denier, c'est l'abondance par soi-même, pour soi-même. On est fier de soi, on sait apporter des choses dans la matière, on sait apporter de la sécurité matérielle. Intérieurement, on s'appuie sur ses valeurs, on est fier de ses valeurs. Il y a ce côté, avec le 9 de denier, j'ai pas besoin de l'environnement pour me faire plaisir, pour ceux qui avaient du mal à se reposer. Visiblement, vous arrivez à profiter de la vie. Regardez cette femme sur le 9 de denier, si mon focus veut bien. Vous arrivez à prendre un temps pour profiter de la vie. Et puis, il y a un côté aussi un peu séductrice, avec le peignoir, l'épaule dénudée. Et bon, il y a un côté, je profite, je sais profiter, je sais me mettre en valeur. Accompagné d'un cavalier de coupe qui peut me parler d'amour, de rencontre. Alors, est-ce que c'est le fait d'être célibataire et de prendre la décision, enfin, de sortir de votre repli, d'arrêter de vous dire que si vous rencontrez quelqu'un, ça va forcément être contre vous, ça va être compliqué. Parce qu'il y a eu une précédente relation qui était difficile. Et du coup, vous êtes replié là, vous dire qu'on ne vous aimera pas, vous n'êtes plus... Bref, vous avez oublié un peu comment vous mettre en avant, comment séduire. Ça vous challengeait, parce que peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être aimé, peur de ceci, peur de cela. Le fait de voir clair sur ses peurs et d'oser les mettre en lumière, les embrasser. Et puis de vous dire aussi que quand on rencontre quelqu'un, l'autre n'est pas forcément plus assuré que vous. Rencontrer une nouvelle personne, c'est toujours s'exposer au fait de se découvrir et de ne pas forcément être raccord à tout point de vue. Et puis ce n'est pas nécessairement une obligation aussi d'être raccord à tout point de vue. Mais si vous êtes bien aligné en vous-même dans cette énergie de reine de bâton, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Que l'autre soit différent, que l'autre n'ait pas nécessairement les mêmes opinions, les mêmes envies, ou que finalement vous sentiez que non, ça ne matche pas, ça ne matche pas. Ça ne va pas vous déstabiliser pour autant et vous n'allez pas vous sentir attaqué à travers ça. Bon là j'ai pris l'exemple amoureux, mais ça peut être exactement la même chose, dans le fait de postuler à un nouvel emploi par exemple. Donc en fin de mois, d'ailleurs en parlant d'emploi, le neuf de denier ça peut être la prise d'indépendance, le fait de s'installer à son compte, de travailler pour soi. Si ce n'est pas du travail professionnel, c'est aussi de faire des choses en indépendance, en autonomie. Ça ne veut pas dire qu'on est tout seul, mais ça veut dire que dans l'absolu, je n'ai pas besoin des autres pour m'apporter à moi-même tout ce dont j'ai besoin, pour me donner un moment de pleine et entière satisfaction, pour me sentir dans un grand confort, que ce soit dans la matière, mais surtout et avant tout en moi. De me sentir en confort en moi parce que je suis fière de moi. Je m'apporte à moi-même ce dont j'ai besoin. Donc il y a quelque chose de l'ordre du gros câlin à soi-même aussi, de réunir le féminin et le masculin en soi. Le féminin, c'est celui qui incube, la lune, la grande prêtresse, cette part intérieure qui incube. Et puis le masculin, c'est le soleil. On a quand même la lune et le soleil qui sont côte à côte. Du mal dans la matière à exprimer, à concrétiser ce que vous sentez intérieurement. Mais il y a quelque chose qui s'exprime déjà avec le cavalier de coupe. Les cavaliers sont des messagers. Donc le fait de laisser parler votre cœur en fin de mois, pour dire à quelqu'un que vous l'aimez, pour peut-être ramener aussi de la douceur dans des échanges qui étaient de ramener de la douceur dont vous étiez sur la défensive, que ce soit des échanges avec vous ou avec l'environnement, mais des trucs qui étaient tendus et piquants. Ça peut être de dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous voulez. Ça peut être professionnellement, pour des projets de vie. Voilà ce que j'aime, voilà ce qui me fait envie. Voilà ce que j'ai envie. Je suis très fière. C'est d'exprimer aussi, je suis fière de moi. Voilà ce que j'ai bâti. Voilà ce que j'aime. Voilà où j'en suis. Et ça me plaît. Et voilà aussi ce que j'ai à offrir, du coup. Et là, on en revient à arrêter de vous planquer. Voilà ce que j'ai à offrir. Voilà ce que j'ai à offrir de meilleur. Et pour pouvoir faire ça, on a quitté cette attitude de repli. D'être fatigué aussi. Là, j'ai une notion de ressourcement, d'avoir rechargé les batteries. Et pour recharger les batteries, ce n'est pas nécessairement aussi dans le... Foutez-moi la paix. Laissez-moi tout seul au pied de mon arbre. C'est dans l'accueil de l'autre. Est-ce que j'ai autre chose ? J'ai une espèce d'équilibre aussi entre le ressenti et l'analyse. De ne pas laisser l'analyse grignoter le ressenti. Chose qui a pu se produire précédemment. Et de revenir à un meilleur alignement à travers le ressenti. L'harmonie entre vous et vous. Et puis l'harmonie avec votre environnement. Mais d'abord par le ressenti, par le bien-être. On ne cherche pas le bien-faire. On cherche le bien-être. Et on ne cherche pas à être quelqu'un de bien selon certains critères. On cherche à être bien, à se sentir bien. À se sentir aligné, à se sentir heureux, à se sentir pétillant. Voilà. Juste se sentir bien. Et ça, c'est plus l'instinct qui vous guide que le mental. Ok. En conseil, on vous dit rien à craindre. Ok. Vous pouvez lâcher la lame pour dormir. Alors, rien à craindre. On vous dit vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc, on vous invite vraiment à inclure des pensées. On ne vous dit pas arrête de penser. La justice, elle est dans la pensée. Mais inclure des pensées et des sentiments. Un meilleur équilibre entre l'analyse et le ressenti. Inclure des pensées et des sentiments d'amour plutôt que de repli de défiance ou de méfiance. Vous n'avez rien à craindre. Ok ? Et en privilégiant les pensées et les sentiments d'amour, c'est là que vous avez les meilleurs résultats possibles qui en découlent. Et c'est en résultat ici. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.